le pouvoir voulait nous enterrer sans savoir que nous étions des graines conscient des souffrances du désespoir des citoyens délaissés parfois sous-estimés souvent méprisés et se nourrissant des revendications du mouvement du 17 novembre 2018 la structure humaine et populaire sait que ces citoyens aspirent non pas à prendre la place des dominants mais à rendre équitable et juste les conditions et à donner à chaque personne la satisfaction qu'exigent ses besoins convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde il s'agit que tous les citoyens puissent comparer et contrôler les actes du gouvernement dans le but de ne plus jamais se laisser opprimer et avélir par la tyrannie considérant que la démocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par l'ensemble des citoyens par le peuple et pour le peuple suivant ce principe la souveraineté appartient donc au peuple dès lors que le souverain qui est un être collectif ne peut être représenté que par lui même celui qui fait la loi c'est mieux que personne comment elle doit être exécuté et interprété en interpellant la démocratie représentative le mouvement des gilets jaunes et la structure humaine et populaire n'attaque pas la démocratie en soi mais en interroge les dysfonctionnements car une démocratie doit être directe et ses représentants ne pourraient agir sans le consentement plein du peuple ses représentants doivent accomplir leur mission essentielle accueillir le consentement de tous ceux qui les ont élus et non pas comme en pratique c'est à dire prendre des décisions seul après leur élection ce fonctionnement ne saurait perdurer car il n'est pas démocratique étant rappelé qu'un peuple a toujours le droit de revoir de réformer et de changer sa constitution une génération ne pourrait assujettir à ces lois les générations futures sans leur consentement considérant que les institutions de la cinquième république sont la seule cause dans l'aggravation des inégalités sociales et la destruction de notre environnement naturel il y a urgence à instaurer des institutions instituantes et révisables il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé l'émancipation doit être l'oeuvre des citoyens eux-mêmes cette lutte devant être permanente devront être écartés de toutes finalités de nouveaux privilèges ou des monopoles de classe devront subsister seulement et uniquement l'établissement de droits et de devoirs égaux ainsi que l'abolition de toute domination par des classes y compris par un quelconque pouvoir représentatif Il n'y a pas de devoir sans droit ni de droit sans devoir Cette constitution du peuple en structure humaine et populaire est indispensable pour assurer l'éclosion d'une révolution démocratique, sociale et citoyenne Le mouvement qui vient de renaître tout en suscitant de nouvelles espérances donne un solennel avertissement pour ne pas retomber dans les vieilles erreurs et fédérer le plus tôt possible les efforts encore isolés Nous appelons tous les citoyens abandonnés, exploités, méprisés, demeurés jusqu'à ce jour écartés des décisions politiques à se réunir en assemblée afin de faire converger et se coaliser leur nombre et leurs énergies au mouvement et à la structure humaine et populaire La structure humaine et populaire mettra tous ses efforts pour mettre fin aux dérives de l'oligarchie en dénonçant le caractère abusif des articles présidentialistes de l'actuelle constitution A cette fin, il faut légaliser les mandats impératifs et révocatoires, rigoureusement contrôlés afin de réunir démocratiquement une assemblée constituante capable de réformer nos constitutions La structure humaine et populaire déclare que certains principes universels de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen actualisés ouvrent aux citoyens la possibilité de s'affranchir de toute forme de despotisme Nul ne peut par l'accumulation de tous les moyens, quels qu'ils soient, priver autrui de l'instruction nécessaire pour son bonheur L'instruction et l'éducation doivent être communes Le patrimoine historique de la protection sociale acquis dans l'histoire par de longues luttes insistantes, fermes et par le sacrifice de vie humaine de ceux qui n'ont jamais rien eu d'autre pour survivre que leurs forces de travail est un patrimoine politique issu de l'héritage du Conseil national de la résistance et qui doit être inscrit au programme et dans les manuels de l'éducation nationale Notre mouvement citoyen démocratique, structure humaine et populaire est ouvert à tous Femmes et hommes, actifs, privés d'emploi et retraités, handicapés quel que soit leur statut sociaux et professionnels, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses Chaque membre s'engage à opposer son énergie et sa persévérance forgé par des décennies de privation et de soumission au dogme et pression de la finance divinisée à la création de réseaux de lutte, d'actions de résistance, de diffusion de savoir et d'information Le mouvement s'administre et décide de son action dans l'indépendance absolue à l'égard des puissances d'argent, des gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques ou religieuses, des influences étrangères ou autres groupements extérieurs Le mouvement, qui par sa nature même et sa composition rassemble des citoyens d'opinions diverses, doit faire preuve de l'esprit le plus large pour maintenir une unité sur des bases inaliénables La terre n'appartient à personne, ses fruits sont à tous Nous sommes du peuple, nous n'avons jamais été que cela, nous ne voulons être que cela, nous méprisons quiconque à la prétention d'être quelque chose de plus Merci d'avoir regardé cette vidéo !